Bonjour et soyez les bienvenus, je m'exerce, la page 44. Première activité, souligne le complément d'objet direct et justifie l'accord du participe passé. Première phrase, la marée noire a pollué les côtes. Première phrase, la marée noire a pollué les côtes. Bon, le complément d'objet direct est le participe passé. Pourquoi? Parce que le complément d'objet direct est placé après le verbe. Les côtes pollués. Deuxième phrase, les bénévoles ont recueilli les oiseaux blessés et les ont soignés. Le complément d'objet direct, la deuxième phrase, est le complément d'objet direct est placé après le verbe recueillir. Bon, on a un complément d'objet direct est placé après le participe passé. Le complément d'objet direct est placé après le participe passé. Troisième phrase, les produits chimiques que l'usine a rejetés ont provoqué la mort de nombreux poissons. Le complément d'objet direct est placé après le complément d'objet direct est placé après le verbe recueillir. Le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir s'accorde seulement avec le complément d'objet placé avant le verbe. Maintenant, il est placé avant le verbe, donc j'accorde. Je mets le S du pluriel. Dernière phrase, les flammes que le vent a propagé ont détruit des centaines d'hectares de forêts. Alors, un dernier phrase, que le complément d'objet direct est placé avant le verbe. Donc, j'accorde. Les flammes, un nom féminin pluriel, donc j'ajoute le E et le S. Dernier complément d'objet direct, oua, deux forêts. Les flammes ont détruit deux forêts, plusieurs forêts. Donc, il y a placé après détruire. La forêt, j'accorde le verbe. Il n'y a pas, on ne met pas l'accord. Le participe passé, c'est le verbe détruire. Deuxième activité, écris correctement les participes passés des verbes et accorde-les si nécessaire. Je vais vous présenter un exemple de la réaction de la réaction de la réaction de la réaction de la réaction. Et je vais vous présenter un exemple de la réaction de la réaction de la réaction de la réaction. Alors, nous avons le jeune délinquant à revendre les bijoux qu'il avait volés. Hanna a revendre troisième groupe, le participe passé, c'est un troisième groupe, puis accorde le U. Donc, on croit le A, revendu. A revendu les bijoux qu'il avait volés. Hanna a volé. Qu'est-ce qu'il a volé? Il a volé les bijoux. Donc, volé, on a l'appelé le S. A, volé. Hanna, le participe passé ou là, le verbe s'accorde. Deuxième phrase. Quelles preuves ont-ils trouvé? Quels indices ont-ils relevé? Hanna, les preuves, un nom féminin pluriel. Donc, le E du féminin et le S du pluriel. Hanna, les indices, les indices, les indices, un nom masculin pluriel. Donc, relevé, je mets le S. On relevé, regardez, on trouvé. Je trouve la troisième phrase. Les pièces de rechange contrefaites que le douanier à découvrir étaient dissimulées sous l'issue du camion. Alors, hanna, les pièces, les pièces féminin pluriel. Donc, un colo a, a, découverte. A, tout, voilà les pièces féminin pluriel. Un d'un 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 à découvrir était dissimulé. Dissimulé, kif kif. Était, alors les pièces féminin, donc, dissimulé. J'ajoute le E du féminin et le S du pluriel. On passe aux troisièmes activités. Écris correctement les participes passés. Des verbes mis entre parenthèses. Octobre. Bétarêqa sahiha. El af'al el mawjouda. Béin kawsaïn. Alors, indéna. La vague de froid qui sait abattre sur l'Amérique du Nord à avoir des conséquences. Des conséquences. Les chutes du Niagara donnant lieu à des scènes spectaculaires. Donc, indéna. C'est abattre. C'est abattre. Là, la vague féminin. Donc, c'est abattu. Abattu. E du féminin. Certains touristes n'ont pas résisté à la beauté du spectacle. Alors, indéna. Certains touristes n'ont pas résisté. Résisté. Le 31 décembre, il faisait 13 degrés autour des chutes situées à la frontière entre le Canada et les États-Unis. Jusqu'à 50 degrés ont même été enregistrés. Enregistrés. Naya, j'accorde. J'accorde. Enregistré. J'ajoute le S du pluriel. Dans l'Ontario, au Canada, la glace, prendre, a pris. Troisième groupe, IS, place sur près de 20% de la surface des grands lacs qu'elle a transformés. Les lacs qu'elle a transformés, je mets le S du pluriel. Puisque les lacs est un nom masculin pluriel. Transformés en un royaume du froid. Bon, la leçon est terminée. J'espère que vous avez bien compris. Je vous laisse et à la prochaine. Tcha'Allah.